hey bonjour tout le monde on va voir si on va être nombreux aujourd'hui j'ai plusieurs petits sujets à aborder avec vous des petites choses assez sympa quelques petits rappels et des petites choses on va voir autour de bâche de la ligne de commande bâche de vimercé donc on va voir un petit peu tout ça vous êtes déjà 12 euros j'espère que vous m'entendez bien alors désolé j'ai pas été aussi rapide que je voulais pour être pour être dispo alors est ce que vous m'entendez si quelqu'un peut me faire un petit coucou à lui yes salut nicolas j'espère que vous m'entendez tous super cool yes alors je vais attendre un petit peu que les gens arrivent on est 21 alors il ya plusieurs petits sujets on va se donner à peu près salut de singapour la classe la classe à dallas alors il est 17h38 on va se donner jusqu'à 19h à peu près autour de plusieurs petits sujets j'ai rien préparé vraiment mais voilà j'ai des choses sous le coude j'ai des choses en tête faut qu'elles me reviennent sur le moment de les aborder alors salut qui tex salut christophe salut code flo salut un dam salut goali du coup tout point zero je sais pas trop ce que signifie ton pseudo des fois les pseudos c'est assez marrant c'est comme ouais voilà comme moi vous avez qui en fait ça veut dire un petit quelque chose quoi pour moi mais pour personne d'autre salut zara zara tout sera yes cool donc on va se faire une petite série alors on va avoir une partie on va dire plus dédié à la veille techno ce que j'en pense ce que je comment je pratique un petit peu ça vous allez voir finalement moi ce n'est pas tout à fait la veille techno que qui m'intéresse qu'on va justement c'est assez intéressant d'aborder ce sujet là de quelques échanges que j'ai eu avec quelques personnes je pense qu'on a un petit peu les mêmes les mêmes les mêmes idées en fait par rapport à la veille tech qui quoi il ya à prendre à laisser donc c'est assez sympa j'espère que vous avez un petit peu de soleil chez vous chez nous là je suis à conflant saint honorine très exactement il ya un petit peu de soleil donc ça y est on commence à être on est 23 on va commencer tranquillement ok alors on va commencer par faire un petit rappel donc maintenant vous êtes 760 placés membres vieilles pieds de la chaîne donc déjà je tenais à vous remercier tous pour ce soutien donc voilà qu'un soutien pécunier quoi pour le coup donc je tenais tous à vous remercier je tenais aussi également à remercier donc maintenant on est plus de 22 mille 100 abonnés donc je tenais vraiment tous à vous remercier également la chaîne actuellement donc au cours du mois dernier pour vous donner quelques chiffres parce que c'est sympa d'avoir quelques chiffres en tête c'est en moyenne à peu près à peu près 4000 vues par jour en termes de nombre de vues de vidéos c'est trois à quatre même voir cinq vidéos par semaine c'est combien d'heures par jour je crois que c'est autour de 330 à 340 heures par jour visualisé c'est beaucoup quoi franchement c'est des chiffres assez assez important en tout cas pour moi après pour d'autres youtube heures ça représente je sais du pipi chat comme il voilà mais moi je suis vraiment je suis vraiment très content de ça quoi qu'est ce qu'il y avait d'autres comme chiffres ouais c'est ça donc on est en termes de rythme d'abonnés en fait donc c'est croissant et c'est strictement on va dire toujours le même rythme pour ainsi dire alors pas tous les jours pareil mais c'est un rythme assez assez régulier si on regarde la cour est vraiment rectiligne si on regarde à une échelle assez importante on gagne à peu près entre 1100 1200 abonnés quoi la chaîne gagne 1100 à 1200 abonnés par mois on tourne à peu près voilà 30 40 bien sûr plus d'abonnés par jour ce qui est plutôt bien pour atteindre les 1200 donc c'est pas 30 abonnés par jour c'est plus bien sûr mais voilà donc ça ça marche plutôt assez fort les playlists qui marche le mieux en ce moment donc celle qui marche le mieux alors elle n'est pas encore complètement diffusé mais c'est vraiment la playlist en cible avec ses maintenant elle en a je crois 123 vidéos elle devrait tourner autour de 150 vidéos pour vous donner un petit ordre d'idées après je pense que j'arrêterai quoi qu'il arrive parce que voilà il ya d'autres sujets que je vais aborder pour vous donner un ordre d'idées et ça l'autre jour je l'ai vu et ça m'a pas cassé le moral mais on va dire ça va un petit peu je me suis dit mais mince qu'est ce que je suis en train de faire la playlist en cible en fait je fais des vidéos par semaine je fais au minimum trois vidéos plus que ça du coup par semaine juste sur la playlist en cible qu'en gros depuis septembre ce qui est juste quoi pour moi c'est la première fois que je passe autant de temps sur un sujet qu'en fin de compte dédié à ce sujet là alors j'ai fait quelques petits sujets à côté mais pas tant que ça par rapport à d'habitude du coup c'est assez au bout bout d'un certain temps ça devient un petit peu monotone qu'on va dire salut timothée salut cla salut jimmy salut autre man salut josepin salut voilà vous avez tous dit bonjour à peu près vu la pub fait pour cette chaîne et notamment en cible en centre de formation ça m'étonne pas ouais alors anti balle c'est vraiment le gros retour positif mais bon je savais que de toute façon ça allait prendre parce que au niveau des de youtube en fait il ya une grosse place à prendre c'est à dire qu'il ya beaucoup de gens qui intitulent les choses en disant ouais cours complet de tel truc puis finalement quand on regarde bon c'est c'est à les cinq heures de cours c'est dix heures à tout cas c'est des fois de cours mais c'est plus rare et finalement du coup c'est pas un cours complet on peut pas mentionner ça même moi là on tible je dirais pas que c'est un cours complet je sais que quoi je connais les les choses qui manquent donc ça sera jamais complet bien sûr la 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 formation anti balle là pour le couche je commence à pouvoir dire moi à titre perso que c'est une formation anti balle parce que bon on va atteindre les 65 heures de cours à peu près quoi donc ce qui est quand même assez assez conséquent et là on peut se rapprocher d'un cours un petit peu complet on va dire sur sur anti balle mais c'est assez marrant quoi en fait les gens ont tendance à passer le côté un petit peu voilà faut vendre le produit donc les gens mettent cours complet c'est assez maman marrant quoi donc on a crash course cours complet on a je sais plus trop et c'est le genre de terme que je j'ose pas trop employé en fait parce que je sais très bien que c'est pas complet ce que je fais quoi et je me permets pas de faire ça quoi voilà salut christophe aussi yes et donc du coup voilà donc sur anti balle je commence à me dire voilà on est proche d'un cours un petit peu complet la plus grosse lacune qui que je trouve un petit peu dommage sur ce cours en six balles c'est il n'y a pas de réseau parce que j'ai pas de switch à la maison maison de choses comme ça après comme je l'ai dit à une personne quand j'ai échangé sur linkedin une fois que tu es arrivé on va dire sur le site à regarder quoi je vais pas dire regarder mais si tu as passé un peu de temps sur les 120 vidéos que tu fasses du réseau ou autre chose avec anti balle tu sauras te débrouiller c'est pas un souci quoi une fois que tu as vu pléthore de modules et que tu utilises à manipuler dans un sens et un autre que tu as bien compris les logiques d'inventaire etc après tu as fait plus grand chose qu'en fait ce que tu touches à une cible que tu vas faire du anti balle et tu t'y retrouves forcément quoi après la problématique c'est plus est ce que tu connais bien la problématique réseau ou pas et ça c'est plus de la plus de l'ordre de la formation on va dire anti balle quoi donc ça c'est voilà la playlist qui cartonne le plus en ce moment avec la playlist kubernetes alors là c'est pas vraiment un cours parce qu'en fait j'ai commencé la playlist kubernetes en étant on va dire un peu novice dans le domaine quoi donc elle m'a servi à à faire le premier pas dedans quoi pas le premier pas de danse le premier pas dedans et donc au début c'était un petit peu quoi c'est pas à tâtons mais disons que je manquais un petit peu de d'assurance de secours on va dire et donc du coup bah voilà ça m'a permis de mettre le pied dedans maintenant j'en fais au quotidien tous les jours au taf etc là donc la playlist a fait 70 vidéos mais pas forcément sur le format qu'on va retrouver avec anti balle c'est le cas 120 vidéo d'ailleurs si vous regardez sur anti balle donc il ya la playlist dédiée à un cible où il ya 120 120 vidéos mais j'avais déjà fait des vidéos dédiées à anti balle c'était du toute première vidéo de la chaîne et là c'est pareil c'était plus de l'exemple ce que font beaucoup de gens en fait finalement c'est j'instincte la serveur lampe je sais pas quoi avec anti balle et finalement ça ça prend pas à faire vraiment complètement du 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 rand cible ça ça permet de débuter avec anti balle mais souvent on passe à côté des approches des problématiques d'approche différentes quand est-ce qu'on va être tenté de faire du poule quand est-ce qu'on va être tenté de faire du push quand est-ce que de quelle manière on structure un inventaire mais à un peu plus large échelle quoi de quelle manière on récupère on manie les variables et c'est voilà il ya plein de petites problématiques comme ça au niveau de anti balle et c'est ce qui fait la différence entre la personne qui débute un petit peu sur anti balle alors d'ailleurs cette semaine cette semaine cette semaine j'ai eu un entretien une interview que j'ai fait avec deux jeunes de je ne sais plus quelle école d'ingénieurs dédié à anti balle du coup c'était assez sympathique parce qu'en fait il ya des moments il est quoi je leur ai sorti des trois trucs de la pratique en entreprise etc et c'était assez peut-être que je mange mon laptop au fait et c'était assez assez sympa du coup parce que voilà il ya la théorie il ya la problématique des deux tailles et la matrice quoi ce que je leur ai dit pour moi anti balle après il ya une problématique qui est de l'ordre d'une matrice en fait c'est le nombre de serveurs et la composition des tâches qu'on va chercher à jouer voire même à trois entrées c'est à dire sous quel laps de temps on veut que les rennes tournent donc ça c'est une problème avec quoi c'est la problématique on va dire essentiel avec ansie balle par rapport à d'autres outils et par rapport à des infras qui sont un petit peu plus développés généralement les boîtes qui utilisent ansie balle sont ces problématiques labe généralement c'est des boîtes qui ont une moindre échelle par contre des fois ils ont ils ont une profondeur plus importante en matière de déploiement d'applicatifs donc des choses plus plus custom c'est ce que j'ai tenté comme message d'expliquer un petit peu c'est cette espèce de matrix c'est de matrice entre la profondeur de ce qu'on fait avec ansie balle et en même temps là l'ampleur du parc on fait pas on gère pas un parc de 100 machines de 500 machines comme on gère un parc de dix mille machines avec ansie balle c'est pas du tout la même chose il ya des quoi les problématiques viennent au fur et à mesure et en plus de ça ce que j'ai transmis un petit peu comme comme information c'est que cette problématique là il faut l'avoir très tôt en tête c'est à dire que dès lors que on commence sur un parc de mettons de 100 machines à déployer du ansie balle à faire du ansie balle il faut déjà se dire ok est ce que mon but à terme c'est d'être sur dix mille ou sur cinq mille machines ou sur juste mille machines et il faut déjà penser la conception juste par rapport à ça parce que derrière ça des incidences en termes de segmentation des playbooks en termes de profondeur des tâches que l'on va faire et de segmentation par rapport à la profondeur de ces tâches est ce qu'on va utiliser du cash ou ce genre de choses donc si on les utilise ça implique derrière on va avoir des variables qui vont être moins dynamique donc si ces variables sont moins dynamiques il faut potentiellement les recalculer au cours du run donc des choses des choses comme ça et c'est tout ce qui fait le la problématique de ansie balle assez assez sympathique quoi bref je vais pas vous parler que c'est pas l'objectif de quoi de la vidéo d'aujourd'hui donc ansie balle kubernetes docker qui marche encore je suis encore un peu étonné parce qu'en fait la playlist docker non pas qu'elle soit mauvaise c'est c'est vraiment c'était mes débuts dessus honnêtement je la reprendrais en termes intégralité quasiment si j'avais un petit peu plus de temps pour faire quelque chose un petit peu plus un peu plus studieux qu'on va dire mais bon a priori ça marche toujours assez fort je crois qu'il y a combien c'était alors je vais sortir les chiffres mais 100 mille 100 mille heures quelque chose comme ça donc c'est c'est des chiffres ce matin je les ai sortis je les ai partagés sur linkedin je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces chiffres quoi top playlist en nombre d'heures depuis le début de la chaîne donc ça fait deux ans et demi quoi alors en premier vient kubernetes 10700 aux heures de visionner un truc truc de ouf juste ensuite bien docker alors la kubernetes il ya 70 vidéos docker il ya qu'une je crois qu'il ya moins de trente vidéos dix mille quatre cents aux heures visionner au niveau de docker et puis sur jenkins cinq mille heures la playlist aussi devenir devops presque 5000 post grès aussi encore et je viens juste ensuite donc celle qui est en train un peu d'exposé c'est la formation antible alors pour parler de veille technologique du coup ça c'était le premier sujet que je voulais aborder avec vous donc la veille technologique comment je fonctionne au niveau de la veille technologique donc j'ai plusieurs plusieurs points d'entrée hop là on va se mettre comme ceci ouais alors la veille technologique je sais pas je vais faire des bulles mais je sais pas ce que ça va donner à la fin donc première chose moi j'ai une grosse alors j'ai plusieurs sources de veille quoi on va dire que j'utilise et j'ai plusieurs approches différentes qui sont pas et qui s'apparentent pas trop à de la veille alors finalement voilà on va revenir au coeur du sujet directement sur la veille technologique et ce que je pense en tout cas ce que ce que je pratique quoi finalement alors la problématique de la veille technologique elle m'est venue au fur et à mesure du temps excusez moi au début finalement j'avais une veille technologique que j'arrivais salut manon salut mathieu salut tout à tous la problématique au tout début sur la veille technologique pour moi c'était pas compliqué parce qu'en fait j'avais pas la chaîne youtube et finalement tout mon temps libre je pouvais le constat consacré grosso modo à ma veille donc tout ce que je relevais j'étais en mesure de pouvoir le lire avec une une certaine concentration un certain regard quoi en étant attentif et c'est ça c'était relativement facile parce que j'avais pas la chaîne j'avais le temps entre guillemets quand en tout cas je prenais le temps de le faire et je pouvais lire les choses les creuser même au tout début de la chaîne c'était relativement facile parce que j'avais pas trop d'interactions avec il y avait moins d'abonnés donc il y avait moins d'interactions sur les réseaux sociaux ou autres et et le rythme sur les vidéos était aussi un petit peu moins important donc du coup c'était relativement facile donc au début j'ai commencé par alors chez médium au début c'était moyen quoi c'était pas c'était pas aussi intéressant qu'aujourd'hui et pourtant c'était qu'il ya que on va dire trois ans à peu près quand j'ai commencé vraiment garder un petit peu médium donc médium pour moi fait partie d'une veille assez assez intéressante alors c'est assez marrant mais je pense que on va pas tous être d'accord là dessus mais pour moi il est intéressant pourquoi pour simplement avoir rapidement des gens qui partagent on va dire une approche un tutoriel qui ne reflète pas forcément la la réalité pratique en tout cas là quelque chose qui est conforme un petit peu aux règles standards qu'un outil effet etc une techno est fait et donc du coup c'est souvent les gens qui partagent maintenant de plus en plus c'est des gens qui la mettent quoi qui mettent la technologie de manière opérationnelle donc pour moi médium est assez intéressant donc là ça c'était un petit peu en mode là je vous parle d'il ya deux ans et demi qu'en tout cas donc j'avais médium qui était un petit peu un petit peu centrale dans ce que j'avais ensuite j'avais j'ai peut-être réduire ça parce que c'est jamais les schémas la taille que s'apprend quand on les a pas préparé ensuite j'avais quoi j'ai d'ailleurs toujours youtube qui pour moi reste quoi était à l'époque plus important que ça ne l'est aujourd'hui parce qu'à l'époque tout ce qui était devops days je sais pas il y en avait plein et ça tournait plutôt pas mal parce que en fait lors de ces confs qu'on pouvait voir sur youtube en français en anglais peu importe on avait quand même des choses qui étaient où les gens venaient montrer de la technique tout en l'ayant simplifié pour que ce soit rapidement intégrable quand on va ça le stack alors oui c'est prévu après c'est pareil ça sera pas forcément du niveau exceptionnel au début parce que je pratique au travail mais voilà j'ai besoin de le travailler plus pour pouvoir avoir un niveau que j'aurais avec anti bull quoi mais oui c'est prévu d'avoir des tutos ça le stack alors n'hésitez pas à poser des questions en même temps c'est l'occasion donc youtube était à l'époque pour moi assez assez intéressant en mode veille là je parle bien du mode veille pour le moment parce que là on va parler d'un autre mois d'après donc en mode veille médium youtube et puis ensuite j'avais quelques quelques blogs collé j'ai toujours quelques blogs que je suis des blogs divers et variés que je suis à l'époque en tout cas j'ai suivi vraiment de manière assidue et comme je vous disais j'avais vraiment le temps guide la psy à sidi alors c'est prévu mais pas cette année je pense mais ouais ce serait ça serait assez cool d'en faire donc les blogs également donc ça c'était un autre un autre élément assez important dans ma veille à l'époque après c'est ce que je vous montre là ça rien de quoi c'est par un exemple du genre c'est ce que j'ai pratiqué comment j'évolue dans ce ces choses quoi ensuite qu'est ce qu'il ya il ya il ya les dépôts alors là on n'est plus trop sur la veille déjà mais il ya les dépôts github que je suis quoi les jeux follow des gens sur github qui me semble intéressant et au passage ça me permet de découvrir d'autres blogs en fait quand quand il ya un dépôt github qui m'intéresse je remonte tout de suite à qui est qui porte ce dépôt que ce soit la personne qui l'a réellement créé ou qui l'a simplement forqué peu importe je m'en fiche un petit peu quoi mais je regarde la personne je regarde les autres dépôts qu'il a je regarde si la personne a un blog éventuellement s'il ya un blog je rebondis sur le blog et je vais voir son blog si je vois des choses intéressantes je commence à creuser et je commence à me dire bon il faut que j'arrive à m'abonner ou à collecter l'information si j'ai besoin de collecter l'information donc vraiment de m'abonner parce que je trouve que j'ai un taux suffisamment intéressant de poste qui m'intéresse là je passe par par donc if ttt je crois que c'est comme ça il ya trois t il me semble if c'est ça et là je passe par if ttt et ça ça tombe derrière vers ma boîte mail donc ça c'est un truc alors ma ma boîte mail c'est un peu mon organiseur quoi ou en tout cas l'endroit centralisé contrairement à beaucoup de gens je pense je ne centralise pas les informations sur quoi ces informations là sur un drive ou sur un quelque chose qui fait du bookmark bookmark ou ce genre de choses je fonctionne beaucoup pour la boîte mail je vais vous expliquer pourquoi derrière après je sais qu'il ya plein d'autres manières à chacun ses manières et tout ça quoi donc donc voilà quoi ouais voyeur guard oui très bien aussi bien sûr mais je vais pas trop pratiquer mais voilà j'en ai entendu beaucoup de bien j'ai car j'avais regardé quelques éléments dessus et ça a l'air super sympathique donc if ttt qui me permet derrière donc soit je peux m'abonner directement sur les sur les outils soit sinon je passe par if ttt et quoi qu'il arrive ce qui m'intéresse tombe vers la boîte mail donc ça peut être soit du système automatique du coup soit de l'information qui va être non automatique c'est à dire que je me promette sur le web quoi donc on va le faire comme ça donc soit ça fonctionne comme ceux ci github c'est pas le cas c'est on est en follow soit ça fonctionne comme ceux ci alors à la fois oui voilà ça c'est valable soit ça fonctionne comme ceci top hop ça tombe dans la boîte mail soit sinon c'est vraiment je vais parcourir des choses donc comme les dépôts github comme le médium médium je suis abonné ça coûte 50 euros à l'année ou 50 dollars je ne sais plus trop et quoi qu'il arrive il ya plein d'autres petits éléments que j'ai pas j'ai pas j'ai pas capté ou en tout cas j'ai pas fixé wire guard en vidéo non pas pour le moment honnêtement j'étais un programme qui est hyper chargé et donc là ce qui se passe quand je passe sur ces trucs là potentiellement il ya des choses que je vais faire retomber dans ma boîte mail alors d'un point de vue développement durable c'est pas terrible mais voilà c'est comme ça c'est la vie un moment je fais des choix donc ça tombe vers la boîte mail également et et on avance comme ça alors je pense que j'oublie pas trop de trucs en quoi j'espère pas trop oublier de trucs au passage et ça tombe dans la boîte mail donc ça à l'époque j'étais vraiment en mode veille c'est à dire que je prenais toutes nouvelles sources quoi mon but c'était de trouver de la nouvelle de nouvelles technologies de nouvelles choses qui vont qui vont qui vont sortir ou qui vont devenir tendance et être dans le coup quoi c'était un peu mon objectif à l'époque c'était vraiment d'être dans le coup parce que je pouvais me le permettre j'avais le temps de fonctionner en mode en mode vraiment veille donc là c'était c'était vraiment de la veille on peut on peut se le mettre ouais non peu importe donc là j'étais vraiment mode veille et donc en fait derrière alors pourquoi la boîte mail maintenant on en vient à la boîte mail c'est vraiment un fait à l'ancienne ce que je fais mais c'est comme ça que je fonctionne ça fait plusieurs années que je fonctionne comme ça quoi pas dire un peu plus parce que je l'ai même fait quand j'ai quand je donc là ma passion aujourd'hui c'est la haïti à une époque c'était l'immobilier je le faisais aussi pour l'immobilier ce principe de boîte mail donc derrière la boîte mail filtres j'applique des filtres donc là c'est du gmail que j'ai ni plus ni moins quoi après on en pense ce qu'on en pense on dit ce qu'on a envie d'en dire voilà moi je suis pas comme ça quoi je cherche les systèmes quoi pour moi le système doit être efficace après on peut le faire avec son order ce qu'on veut l'avantage de la boîte mail c'est quoi c'est gelé toujours avec mon téléphone comme on peut avoir du evernote et c'est pas trop un souci mais la boîte mail je peux l'avoir sur mon téléphone je peux l'avoir rapidement sur mon téléphone rapidement sur mon laptop peu importe où je suis et quand je suis sur mon navigateur de mon téléphone tout de suite j'ai tout de suite le raccourci pour envoyer un mail assez facilement etc etc quoi donc mes mails sont filtrés et ces mails sont filtrés pour être reclassés dans la boîte mail hop donc il retourne par là je suis pas dans le sens là je suis dans ce sens là je pense voilà donc il retourne dans la boîte mail mais cette fois ci ils sont classés c'est à dire qu'il est à partir du titre que je vais mettre aux mails que je j'envoie donc soit les mails automatique soit les mails que je m'auto renvoie je vais mettre dans le titre le mot clé qui permet de filtrer plus un élément complémentaire mais c'est un mot deux mots trois mots grand maximum qui va me permettre de quand même de savoir le lien sur quoi il porte grosso modo quoi donc là ça ça me permet de faire une structure on va dire en mode arborescence où je vais avoir par exemple cube je vais avoir docker je vais avoir lk j'en ai j'en ai je sais pas 30 ouais peut-être une bonne trentaine comme ça quoi prometheus grafana etc etc enfin bref j'ai pas le petit pas de faire la liste chacun sa liste et donc c'est filtré ça retourne dans ma boîte mail mais cette fois ci les mails sont supprimés donc de la boîte de réception pour être classés dans un répertoire qui me reste accessible peu importe oui ou quoi et c'est stocké dans la boîte mail pour moi la veille commence déjà par une une grosse une grosse partie de la veille commence par bien classer les choses si c'est bordélique moi en tout cas personnellement je ça va partir autant ne pas le faire parce que je ne lirai rien je ne verrai rien donc après il ya une deuxième étape qui rentre en compte une fois que j'ai la boîte mail que j'ai classé ces éléments là donc dans l'étape 2 1 donc une fois qu'ils ont été classés c'est donc là quand j'étais en mode veille je vous parle toujours du mode veille je vais vous expliquer après pourquoi j'évolué au niveau du mode veille c'est pas forcément une évolution souhaitable pour tous moi en tout cas j'en ai besoin à titre personnel je vais vous expliquer pourquoi et vous allez voir quoi je pense que certains vont s'y retrouver parce que voilà c'est assez logique une fois que j'ai fait ça c'est assez marrant mais vous allez voir la stupidité du truc mais voilà donc une fois qu'on est dans qu'on a bouclé derrière je vais reprendre les mails mais vraiment en mode de plus attend quoi je reprenais à l'époque les mails de manière beaucoup plus attentif c'est à dire je reprenais les mails vraiment un par un christophe utilise turtle du coup voilà donc ça c'est à regarder et donc je reprenais les mails un par un et là j'ai dit et en pdf parce que voilà très souvent à l'époque j'avais du temps dans les transports en commun pour lire les choses et avec un réseau qui est passable par moment donc ça y est voilà au trajet que je prends c'est pas ni plus ni moins quoi et donc du coup les choses vraiment hyper intéressante sur lequel je voulais passer du temps c'était pdf les choses que je lis vraiment en diagonale je fais pas le pdf c'est je relis le truc si j'ai besoin je fais un copier coller vraiment de jeu pas d'une ligne de commande d'un truc qui va me permettre de vraiment me me dire il va falloir y passer plus de temps quoi et voilà donc ça je c'est mon moyen de c'était mon moyen de dépiler les choses quoi à l'époque et d'avancer au fur et à mesure donc c'est une petite machinerie mais pour moi voilà je vous le dis vraiment le quoi la veille technologique et passe et une veille efficace par passe par un classement vraiment attentif et avoir un regard sur cette veille c'est à dire que si votre veille vous n'arrivez pas à la dépiler ça va pas quoi et moi voilà c'est pour ça aussi que j'ai évolué un petit peu dans le temps une veille qu'on n'arrive pas à dépiler si on ne fait que de mettre que des articles plus quoi c'est comme une queue voilà une vous avez un rabbitmq vous avez quelque chose qui dépose dans le rabbitmq vous avez derrière je sais pas un truc qui doit indexer dans une base no sql bah si votre que rabbitmq grossit plus vite parce que le truc n'arrive pas à dépiler suffisamment vite pour écrire dans la base de données là il ya un problème votre système il n'est pas durable donc là c'est exactement le même principe c'est si vous n'arrivez pas à quoi à mon sens si on n'arrive pas à dépiler assez vite ça bloque ça passe pas donc soit quand c'est comme ça soit faut réduire l'étendue des sources d'origine et se dire et ça je l'ai déjà fait c'est se dire à basse blog là finalement j'ai beaucoup de le pourcentage de matching entre ce que je recherche est ce que je reçois par mail la concordance n'est pas assez forte je le vire de ma source d'information même des blogs ou au début quand même des gens que j'appréciais ou etc mais à un moment faut filtrer l'information il faut être efficace et donc du coup je ça n'empêche pas que voilà de temps en temps je retourne dessus etc il n'est pas je regardais beaucoup corben maintenant je regarde plus du tout corben pas que ça m'intéresse pas mais parce que voilà dans le cadre de ma veille ça m'apporte quand ça matche plus quoi par contre je vais y retourner ponctuellement comme ça en disant ah bah tiens ouais corben ça fait longtemps que j'ai pas été je vais y aller là c'est plus par plaisir qu'autre chose quoi donc là voilà important c'est d'adapter la taille donc de la source d'origine ensuite à dac adapter la taille aussi du périmètre sur lequel vous allez faire la veille et donc du coup quoi à mon sens du coup derrière ça permet de trouver l'équilibre qui va qui va bien faire les choses quoi donc toi tu utilises papyrus marc texte pour la prise de notes c'est un éditeur full markdown qui gère l'arborescence alors moi la prise de notes elle est très simple donc on va on peut aller jusqu'à la prise de notes etc mais la prise de notes pour moi elle est très simple c'est un fichier texte en format md markdown qui me permet de faire les pour moi voilà alors justement on va parler de mon évolution dans ma veille derrière voilà ça permet de faire les slides qui sont là et pour moi si sur un sujet sur lequel j'ai fait de la veille je ne suis pas en mesure de faire un extract comme ça c'est que il ya un truc qui quoi il ya de la fioriture quoi je perds en efficacité quoi donc voilà donc ça c'est quelque chose qui est important alors pourquoi j'ai évolué dans cette veille et comment j'ai évolué alors il ya le truc à la mode en ce moment la cncf par exemple donc les gens ils sont tout fous de ça la cncf etc alors c'est pas bien je vais être complètement à l'opposé de deux choses je ne sais combien de personnes qui sont fans de tout ça mais voilà je devrais pas le dire parce que l'on fait voilà je sais que dans le monde du développe la cncf c'est un peu le comment le le de goût quoi enfin bon le je sais pas je vais dire un mauvais mot mais c'est c'est le truc à suivre quoi c'est on peut pas dire le contraire de la cncf etc enfin bref c'est quoi c'est quoi c'est pas on ne peut pas dire c'est que les gens quand on dit cncf tout de suite waouh c'est génial le mec il est dans il est dans la vaille il est il est dans le coup quoi et en tout cas salut mayennik qui est merci écoute avec plaisir tu utilises vivaldi aussi pour les notes à cool ah oui c'est vrai que vivaldi t'en as parlé l'autre fois ça me donne envie d'aller regarder un peu plus quoi ouais la sncf c'est ça sur 9 5 fédérants c'est bon c'était la petite blague désolé donc du coup ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure du temps donc d'une part avec la chaîne youtube j'avais mon temps et il fallait que je le met comme beaucoup d'autres personnes sur moi c'est ma chaîne youtube mais d'autres ça va être autre chose ça va être les enfants ça va être etc il faut il ya un moment faut reprendre du recul il faut regarder où on passe du temps où on peut encore passer du temps où on doit passer moins etc il faut prendre du recul et tout ça voilà quelque chose important et donc au fur et mesure du temps je me suis aperçu qu'ils avaient deux types de dans les technologies et dans les sources d'informations il ya un peu deux trois types de de manière de faire de la veille et après c'est même plus trop de la veille quoi en fait alors je m'explique si j'explique pas ça va être le nuage de fumée total si on prend la scène cf ncfc ça donc quelques technologies je pense qu'on doit en être en ordre de je sais pas si on prenait vraiment une liste exhaustive on doit être dans l'ordre de 300 1 peut-être juste ça quoi et encore et parmi ces technologies là c'est pas encore le quoi la problématique déjà il ya la liste deuxième chose hyper importante c'est que dans les choses qui rendent la cncf ou des choses qui sont aspirés par sa attention il faut voir un petit peu plus large notamment tout ce qui a trait à kubernetes et ça c'est le gros défaut de kubernetes pour moi kubernetes on est un petit peu dans la cour de récréation dans les écoles à dire un petit peu jeune quoi elle est pas mal la blague sur n'est pas une erreur ou ouais c'est un peu du niveau ptt quoi mais le problème de kubernetes c'est que il ya des technologies qui tout le monde va dire waouh kikou c'est génial magique machin et tout ça donc tout de suite les gens ah ouais ouais c'est génial faut regarder ce que ces trucs et puis les gens regardent puis en fait c'est un truc ça va ça va faire un petit un petit effet un petit effet étincelle et puis un an après tout est éteint pouf rideau le projet vivote à peine et puis finalement évolue pas trop et et finalement on se retrouve un petit peu ben voilà sous le coup de l'extinction d'un truc quoi ça c'était ce qui s'est passé moi je m'en suis aperçu rapidement en fait quand j'ai commencé sur cube je commençais à regarder un petit peu ben voilà avec médium sur youtube un peu sur le web aussi quelques blogs ouais il ya tel truc qui est génial ouais il ya tel autre truc qui est génial et en fait ce qui se passe c'est qu'avec le temps on se met à regarder un coup c'est ça un coup c'est ça un coup c'est ça les gammes ne creuse pas les trucs parfois ça dépend il ya des gens qui creusent il ya d'autres qui creusent pas trop on connaît pas l'ampleur non plus du truc donc il ya des gens qui vont qui vont dire ouais c'est une super truc qui va devenir génial et puis en fin de compte ça ne le devient pas il ya des trucs qui sont pas production ready non plus et donc du coup très rapidement je me suis aperçu que on pouvait perdre beaucoup 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 de temps dans sa veille en voulant suivre des choses qui finalement sont pas toujours comment dire pas toujours adapté au monde de la production pas toujours viable sur la durée pas quand on va dire qu'on pas été éprouvés pour pouvoir dire tiens finalement ok je sais que en m'investissement en m'investissant sur ce truc là je m'engage sur plusieurs années et je prévois pas de bouger tous les ans de techno etc ça c'est un petit peu le problème des des choses alors cncf ou extra on va dire en tout cas en lien étroit donc cube en est le plus gros le plus gros comment générateur en fait parce que en fait plein de gens veulent participer de près ou de loin à l'environnement cube quoi donc on voit plein de petites choses qui sortent etc ce qui est hyper intéressant il faut qu'ils aient ça parce que c'est ce qui crée aussi du comment de de la recherche de la proposition de il ya des choses très bien qu'il ya des choses moins bien c'est un peu comme dans le monde des start-up et on a une sur dix qui va survivre mais s'il ya si on n'a pas tenté de faire les neuf autres on n'aura pas trouvé non plus si on n'a pas essayé de faire les dix ans plutôt on n'aura pas trouvé la start-up qui qui va sortir donc il faut cet écrémage là et moi en fait je me suis dit mais c'est pas à moi de faire de faire l'écrémage quand en tout cas réagir du tac au tac avec les technos n'est pas ce n'est pas bon voilà c'est une question de maturité il faut pas le faire de la même manière que il ya des gens qui sautent sur les mises à jour des applicatifs moi je l'ai vu l'autre fois et quand ils veulent ça m'a juste pété à la tronche je plus jamais je referai ça parce que je suis pas un adepte de ça mais je l'ai fait dernièrement et je me suis dit mais merde pardon je sais plus c'était le module système des kim qui m'explose à la tronche jeudi mais c'est ouf quoi et il ya des gens qui sont là qui courent derrière les toutes nouvelles versions de plein d'outils moi je ne suis pas du tout comme ça moi j'attends que les gens aillent vers ces trucs là une fois que les choses ont ont pris quelques jours quoi quelques semaines ou quelques mois de maturité même sur des choses sensibles je préfère prendre du temps et vérifier que ça se ça se vérifie ce soit mature et que je m'engage pas dans un truc pour dire ah ouais mais dans deux ans je rechange tout quoi en fait sur cube c'était un peu ça au tout début est ce qu'on y va est ce qu'on n'y va pas dans quel cas on y va et est ce que j'ai besoin de tous lignes en plus à côté quoi là par exemple actuellement sur cube l'enjeu c'est la cacd en mode githops en mode pool et là il ya plein de cas de figures différents et c'est assez marrant parce qu'en fait donc moi j'ai un cas de figure voilà professionnellement je l'utilise j'utilise je l'avais déjà entendu parler auparavant je l'avais déjà vu de pas mal de fois dans médium pour moi déjà c'est quelque chose qui est un petit peu un petit peu courant après au fur et à mesure des entretiens que j'ai passé dans les boîtes je me suis aperçu que effectivement c'était courant que c'était 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 vérifier du coup quoi c'était approuvé c'était c'était quoi éprouver plus que approuvé et du coup je me suis dit bon ok là c'est let's go ça vous coûte s'investir dedans et quand je dis m'investir dedans derrière par contre c'est j'évite de laisser des choses que je ne connais pas dedans j'essaie d'en connaître un maximum dedans voilà c'est un petit peu le fonctionnement que j'ai quoi christophe qu'est ce que tu dis donc adrien j'aime pas me jeter sur les nouvelles versions aussi exactement nouvelle version pour moi y est ce côté station pas contre côté serveur piano exactement c'est vrai ouais c'est ça faut quoi une production ça doit être sain ça doit être durable ça doit se construire et il ya plein de gens comme ça que je suivais que je ne suis plus et c'est pour ça aussi que twitter ne m'intéresse plus trop c'est qu'il ya plein de gens parfois un peu jeune je trouve dans le sens d'être péjoratif c'est qu'il faut il faut avoir cet état d'esprit là mais moi je veux plus l'avoir un peu jeune dans l'approche et dès qu'ils voient un petit nouveau truc sur cube quoi mais le partage alors parfois c'est fait parce que les gens se disent bah ok si je partage ce truc là je suis premier à le découvrir je vais faire un peu de buzz et puis bon c'est aussi le moyen de le faire connaître aux autres mais après il faut faut un filtre faut se dire ok c'est ce que c'est intéressant quoi quoi et je mets pas n'importe quoi sur la prod pour pour y aller comme ça quoi bon bref et donc au fur et à mesure du temps j'ai évolué par rapport à tout ça et plus ça a été moins finalement au jour d'aujourd'hui ma veille technologique n'est plus vraiment une veille c'est à dire que je vais prendre des sujets que je découvre que j'ai envie de d'approfondir donc soit des sujets qui peuvent être à la mode mais pas forcément sur les techno proprement dit à la mode alors là actuellement je vais être sur elm sur flux la combinaison de ces éléments là je vais être sur encore en cible là vous voyez je suis sûr est stress pour me remettre d'équerre avec tout ça l'idée c'est je prends un truc et maintenant je prends je prends quelque chose que j'ai vu quelque part qui m'intéresse que je sais qui est porteur je vais première chose et je vais dans médium je regarde on va dire plusieurs pages de médium pour voir tout ce qui existe sur le la techno qui existe etc j'en fais un extract je balance ça dans les mails ça se trie etc ensuite je vais sur le web je regarde les premiers la première page les quelques premiers éléments ou pour voir un petit peu les choses qui sont un peu structurés qui ressortent en premier pour se dire bon ok est ce que c'est quelque chose qui est répandu pas trop répandu et après ce que je fais c'est que je vais plutôt dans les profondeurs de la recherche c'est à dire je vais passer les trois premières pages de google et là je vais creuser dans les trucs j'ai regardé des stacks overflow éventuellement pour voir un petit peu qu'est ce qu'il ya dans le truc et là j'ai beaucoup plus creusé les choses c'est plus qualitatif et moins de la veille qui finalement et peut être dans la veille on peut passer beaucoup de temps sur des choses qui vont pas être utile quoi finalement ou qu'on mettra pas forcément en application certes on aura connaissance c'est intéressant on aura connaissance de ce qui existe mais derrière il faut pas s'étaler trop non plus quoi mon sens voilà alors qu'est ce que vous dites christophe même sur mon système j'ai encore le kernel ouais alors les kernels ça c'est pareil c'est une autre histoire bon encore que l'on n'est pas sur les techno genre cube etc c'est quand même beaucoup plus stable beaucoup plus éprouvé avant que ça sorte comme ça quoi c'est plus simple sur une des biens stables de pas d'être tenté par les trucs nouveaux qui s'installent pas avec apte ouais faut pas l'utiliser comme un réseau social mais comme un outil de veille très pratique avec les listes et hashtag ouais c'est pas mal christophe mais twitter c'est pareil pour moi il ya encore trop de en fait pour trouver une information intéressante il ya à boire et à manger qu'en fait il ya beaucoup plus à à boire qu'à manger je trouve mais bon après c'est que mon avis qu'est ce qu'il ya d'autre avec notion de score après moi je veux pas des outils alors les outils moi ce que je veux c'est que l'outil je puisse l'utiliser un petit peu partout c'est pour ça que j'utilise les mails je sais que je peux faire un peu pas mal de choses avec donc c'est pour ça que j'utilise les mails et je suis pas très tenté par des outils j'avais tenté quelques outils web de comment dédié à de la veille donc sur des flux rss ces choses là c'est pas c'est pas ce que je préfère quoi bon après sur twitter il faut vraiment les bons filtres effectivement je suis assez d'accord avec toi christophe donc voilà alors donc j'ai évolué et maintenant je fais strictement dans le terme veille je pourrais me dire quasiment je ne fais pas de la veille technique vraiment je j'apprends quoi en fait ce que je sais apprendre prendre un sujet faire la recherche non pas la recherche pour inventer des choses mais la compilation d'informations pour essayer de faire des synthèses sur les outils et c'est un petit peu la manière dont je veux dont je veux fonctionner et ça marche ça marche plutôt quoi en tout cas moi ça me ça me convient après il ya plein de plein de choses ouais joyeuse pack julien donc voilà un petit peu le fonctionnement qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur la veille donc sur la veille grosso modo je reste quand même avec les mêmes sources si ce n'est maintenant que je suis beaucoup plus sur le mode moins automatique et beaucoup plus sur des choses que je vais rechercher moi même alors s'ajoute à ça aussi j'utilise mais ça c'est vraiment juste une fois par semaine j'utilise google alert google alert tout simplement j'ai entré quelques termes dedans il me balance une journée par semaine il balance de l'actualité et là ça me permet d'avoir un autre angle que l'angle purement technique sur une sur une techno et d'avoir de l'actualité sur la techno c'est à dire que google alerte je pense que vous connaissez un peu tous il va ressortir les choses les plus récentes si vous voulez que du web de l'actualité etc il va il va ressortir les choses les plus récentes et ça va être plus avec un angle news donc parfois avec des choses financières etc donc je trouve ça assez assez sympa ça permet de voir un petit peu autre chose que l'angle technique par rapport à tout ça mais j'évite d'y passer beaucoup de temps aussi quoi c'est à dire que ça va être vraiment un truc que je reçois qu'une fois par semaine que je balaye comme ça si je vois des titres intéressants je les ouvre vite fait je les regarde toujours en diagonale et après je supprime et je veux pas les conserver pour venir polluer le reste quoi mais voilà donc ça c'est un peu le principe après il ya les réseaux sociaux un petit peu mais de plus en plus je suis un peu déçu par rapport aux réseaux sociaux parce que voilà non pas que il n'y a pas d'information intéressante il ya beaucoup d'informations intéressantes mais j'ai déjà fait le débat sur twitter de pourquoi j'ai supprimé le twitter etc c'est qu'il ya beaucoup de beaucoup de choses qui ne m'intéresse mais absolument pas voir qui me font perdre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à savoir des gens qui vont parler l'appui du beau temps et de leurs petits états d'âme ou ou de leurs petits problèmes de société alors qu'à côté il existe des problèmes gros comme ça ça par exemple moi je suis alors c'est mon défaut perso c'est que je n'arrive pas à à écoper à virer ces trucs là de ma tête une fois que je les ai vus donc c'est à dire je vais focaliser focus sur un truc en me disant mais pourquoi le gars il s'exprime sur un truc comme ça mais comprend pas qu'à côté il ya des problèmes bien plus importants et puis finalement ça me reste dans un coin de la tête je veux dire c'est dommage machin et tout quoi puis bon après moi avec le temps ça au bout d'une heure c'est fini mais mais en fait ça me perturbe dans le moment que je consacre à ma recherche à ma veille ça perturbe ce moment là et ça la rend moins efficace c'est pas de la procrastination mais on en est pas loin quoi en fait donc c'est vraiment du truc qui va qui va me rendre moins efficace et en fait voilà moi ce qui fait que j'arrive un peu à produire pas mal c'est j'essaye de virer le maximum de trucs qui ne sont pas qui me font perdre en efficacité quoi et l'idée voilà c'est de virer même voilà moi je vais être le premier à vous dire si dans la chaîne youtube là il ya une personne une fois qu'ils ne mettaient que des commentaires un peu négatifs sur chaque vidéo en disant ouais il ya trop d'anglicisme ouais alors qu'est ce qu'il y avait d'autre encore qui n'allait pas je sais plus mais à chaque vidéo quasiment mais en fait c'est que le gars il s'y retrouvait pas quoi mais j'ai failli lui dire mais si tu t'y retrouves pas ne t'abonne pas et ne regarde pas mes vidéos quoi c'est pas c'est pas la peine c'est pas quoi je veux pas forcer les gens à faire ça parce que je sais que si si ce que je te propose ne correspond pas à ton mode de de commande de fonctionnement à ton mécanisme d'apprentissage ou à ton mécanisme de comment vrai d'apprentissage simplement c'est juste voilà que que peut-être je fais pas les choses quand on pense quand on n'a pas un esprit qui fonctionne tout à fait de la même manière et regarde ailleurs il ya certainement des gens en plus à l'échelle du web actuellement il ya certainement des gens qui qui comment qui qui vont expliquer les choses d'une autre manière qui veut qui vont faire que tu vas adhérer plus d'ailleurs ce qui est dommage dans la sphère francophone ce que je regrette au jour d'aujourd'hui dans la sphère francophone c'est qu'il ya vraiment très très peu de youtube heures dans nos thématiques et contrairement à moi mes principales sources donc déjà c'est très peu de youtube heures les youtube heures que je suis français donc il ya adrien il ya christophe il y avait crustiac mais bon a priori peut-être moins de temps maintenant il n'y en a que quelques uns et après c'est si je les suis c'est moins pour la technique mais plus pour voilà pour voir un petit peu des choses quoi s'ouvrir un petit peu l'esprit quoi parce que je sais que ces gens là m'apportent une culture en lien avec ma culture mais qui est un petit peu légèrement décalé et du coup ça me permet de m'ouvrir et de voir d'autres choses et comprendre d'autres choses etc tout en étant toujours avec mon milieu aussi pro parfois etc voilà c'est pour ça que je reste sur ça mais je trouve dommage que que voilà moi la plupart des chaînes youtube qui m'apportent vraiment ce que je recherche c'est des indiens et on a beau dire sur les indiens je sais qu'il ya plein de gens qui quoi j'ai passé des entretiens quand je disais que je bossais avec des indiens en société générale etc les gens étaient là les indiens ouais mais en attendant c'est les premiers à avoir tout compris dans dans les les aspects tutoriels alors après avec des accents qui sont ce qu'ils sont mais moi je suis hyper mauvais en anglais donc je pourrais pas me permettre de critiquer et par contre ils ont des séquençages de formation et c'est après bon voilà il y en a qui font des trucs crados il y en a qui font des super trucs et ça cartonne ça cartonne cookie aussi qui fait partie des youtube heures que je regarde et donc voilà quoi je trouve que les indiens sont plutôt pas mal après il ya les américains aussi qu'on quoi il y en a quelques uns qui ont des trucs sympa le problème après c'est il ya les gens qui font ça en mode pas forcément formation c'est en mode je te montre un truc une fois mais je vais jamais faire quelque chose d'échelonné pour pour te montrer un outil vraiment en mode pédagogique etc les indiens sont beaucoup plus comme ça quoi c'est assez marrant pour qui pourquoi je saurais pas l'expliquer mais mais voilà quoi chapeau à celui qui a tout regardé la chaîne xavki ouais alors le jour je me disais combien d'heures de vidéos il peut y avoir je suis pas avec la pays youtube quoi j'ai plusieurs scripts pitons qui tournent sur la pays youtube j'ai pas ce chiffre là mais je serais curieux de voir combien d'heures il ya bon il ya mille qu'on va arrondir à mille vidéos il n'a plus maintenant les mille vidéos fois 20 minutes enfin ouais un minute une demi heure mais quoi le but c'est pas de tout voir et ça aurait pas trop de sens de tout voir parce qu'en fait je suis qui voit tout c'est comme si on faisait le même métier mais je veux dire strictement c'est à dire on est vraiment sur le même poste profil de poste avec le même parcours et tout ça c'est pas forcément l'objectif l'objectif c'est voilà tu vas prendre ce que tu as besoin si tu as une techno qui t'intéresse tu vas te former avec et 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 c'est cool après je sais que c'est ce qui fait que la chaîne ne cartonne pas plus que quoi elle marche bien mais si je voulais vraiment faire du buzz et faire en sorte que la chaîne soit connue fonctionnerait complètement différemment c'est à dire que la creuser anti bol c'est qui va m'apporter des vues et du buzz parce que il ya moi en fait c'est assez marrant plus je vais être complet moi je vais attirer de monde sur la moi j'ai quoi je vais avoir beaucoup de déchets dans les vidéos c'est à dire qu'il ya voir plein de vidéos qui ne vont pas buzzer parce que on va je vais traiter plein de cas de figure et souvent ça va concerner que des pouillèmes de gens les gens vont pas forcément capter tout de suite l'intérêt de regarder ce truc là non plus et du coup bas ça ça buzz pas forcément quoi la première fois où je me suis rendu compte vraiment de ce phénomène là c'est que j'ai fait une vidéo sur cube en expliquant comment on installe sur cube une un cluster cassandra pour moi je trouvais ça je me disais c'est cool parce qu'on est avec de la persiste des problématiques de persistance de données on est avec la problématique de base de données distribuées c'est un petit peu c'est un petit peu plus fin quoi du coup ça permet de non pas que que c'est un truc touchy mais ça permet d'aborder plusieurs notions dans cube à travers ça et celui qui est un petit peu à l'aise avec ça déjà il a passé un certain cap quoi en fait et cette vidéo là mais n'a pas marché fort quoi elle a fait je sais pas en tout cas quand je l'ai lancé au début elle a fait 150 vues à tout casser au cours de la première semaine un truc comme ça et j'étais là je me dis mais c'est dommage parce que et voilà quoi parce que pareil sur lk il va y avoir des trucs qui va je sais pas je ne suis pas déçu de ça parce que en fait pour moi de ma réussite est ce juge quoi ma réussite au sens comment on va dire pas au centre j'ai réussi mais au sens j'ai atteint mon objectif j'ai atteint mon objectif à partir du moment où j'ai fait le truc un peu complet quoi et donc sur lk par exemple j'étais content j'ai fait 90 vidéos j'ai traité la plupart des options de hoxtage la plupart des options de faille bit la plupart des options donc plein de choses avec élastique search et ça j'étais 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 content je sais que par contre en plus comme j'ai segments de beaucoup les gens et c'est assez logique les gens ne vont pas regarder je suis plus l'autre fois j'ai publié comment avec l'os l'ox tâche on se connecte avec un client sur postgres et on aurait injecté les datas dans élastique search mais ça compte quoi ça intéresse pratiquement personne de faire ça quoi ça va être un truc très ponctuel qu'on va faire une fois et puis et puis ça s'arrête là mais malgré tout voilà j'étais content de le faire et moi à titre perso je trouve ça riche non pas de savoir le faire mais de savoir qu'on peut faire ce genre de choses là avec l'ox tâche par exemple et c'est plus l'idée parce que voilà derrière ça on affine un petit peu la connaissance d'un quoi de le père et la meilleure connaissance d'un périmètre d'un outil c'est ça qui est que je trouve assez intéressant quoi ouais tout à fait bas de des fois on ne sait pas de trop quoi parle une vidéo de zaf qui alors même si c'est super intéressant on délaisse ouais effectivement après je peux comprendre c'est difficile là parce qu'en fait comment dire youtube je trouve permet pas de 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 bien mettre en évidence en tout cas le tout le fonctionnement de youtube c'est à dire le référencement le l'attraction pour le clic etc ne permet pas de faire en sorte qu'on soit explicite sur l'intérêt d'un cas de figure etc c'est pas trop fait pour la formation youtube quoi mais mais du coup voilà quoi c'est la playlist lk ouais la playlist lk moi je la trouve assez intéressante parce qu'en plus la difficulté que j'ai rencontré avec la playlist lk pardon c'était de de simplifier les choses pour que ce soit facilement faisable par tout le monde en ayant les notions qui permettaient de le faire parce qu'en fait expliquer quoi montrer quelque chose de compliqué je dis bien montrer quelque chose de compliqué c'est pas compliqué par contre simplifier un truc compliqué moi j'avais en fait la plupart du temps que je passe sur la quoi la chaîne ou en tout cas beaucoup je passe beaucoup de temps en fait à simplifier un cas un truc que j'ai pour faire en sorte que ce soit je vais pas dire abordable mais que ce soit facilement assimilable en fait dans le sens où ce que je veux c'est que les gens ils mettent pas deux heures à comprendre un truc ce qu'il faut c'est que les gens ils le comprennent tout de suite parce que ça c'est ça le l'intérêt et l'efficacité du du truc quoi après je me suis loupé plein de fois il ya plein de trucs que j'ai regretté sur la manière dont je l'ai abordé etc mais voilà il ya des choses même certains tutos ils sont on va dire presque absurde pris individuellement parce qu'en fait je vais expliquer un pouillet mon petit truc et je me dis vraiment je les réduit comme ça mais en fait l'avantage de le segmenter comme ça c'est que ça va rendre les vidéos suivantes plus abordable plus facile et c'est pour ça que je les split comme ça après je pense que dans le fonctionner comme ça de manière comment on va dire dans tous les cas ça fait qu'on a un fonctionnement qui est positif on va dire à 80% et puis sur 20% des cas on va ça va pas bien fonctionner ça va faire un truc un petit peu moins sympa mais globalement en tout cas c'est ce qui fait que ça marche plutôt pas mal ouais alors achat proxy ça date un petit peu et ouais ça lui manon à bientôt achat proxy ça date un petit peu et j'aimerais bien refaire achat proxy pour refaire des trucs dessus quoi transcript de création de conteneurs volets pense à y jeter un coup d'oeil ouais après alors les mr et tout je veux pas trop rentrer là dedans c'est très gentil mais je veux pas très rentré là dedans parce qu'en fait ce que je sais que les scripts restent simples et puis après je sais que plein de gens vont proposer plein de trucs et tout et j'ai passé du temps à faire ça après je vais quand même la regarder je dis pas le contraire mais mais voilà pour ne pas comprendre ces vidéos sur docker il faut vraiment le faire exprès il ya des gens qui sont même sans le faire exprès malheureusement il ya des gens qui sont à côté de la plaque alors d'ailleurs je vous ai pas je n'ai pas dit mais je vous montrerai pas mais christophe qui était là je lui ai envoyé par par linkedin par message j'ai reçu un message insultant raciste tout ce qu'on veut suite aux aux vidéos sur ovh alors pas c'est pas moi la cible mais c'est ovh et son propriétaire son créateur fondateur qu'en plus je respecte profondément quoi et une personne qui a laissé un commentaire mais long comme ça avec mais des propos de folie et des gens qui comment qui quoi une personne qui agressive qui avance plein de choses fausses et il n'y a pas besoin d'être d'être comment chez ovh même pour le savoir je parle de trucs je vous le dirai même pas parce que voilà et donc voilà ça c'est j'ai supprimé ce commentaire là j'ai failli partager sur au début je l'ai partagé sur linkedin et de même pas deux minutes après je les supprimer ce que je suis dit non faut pas pas donner de la visibilité à ça quoi mais voilà donc il ya des gens on se rend compte qu'on est dans un dans un monde où il ya des il ya des barrés du casque voyez ils sont fous quoi les gens c'est des fous quoi enfin bref donc on a fait le tour de la veille alors du coup il reste beaucoup moins de temps ok qu'est ce que je voulais vous montrer donc j'ai plusieurs petites choses que je voudrais montrer alors il ya un truc qui était en lien avec ce qu'avait fait christophe que j'ai fait mais il ya il ya quelques temps est ce que je l'ai là comment ça l'appelle historique je vais peut-être pas le retrouver sinon je consacrerai à archiver et historiser son historique de commande celui-là je voulais vous le refaire mais bon là sur le temps qui reste ça va être compliqué et donc christophe il avait fait moi c'est ce que je pratique aussi c'est à dire placer des commentaires dans la ligne de commande donc voilà vous tapez une commande vous n'avez pas envie de la retaper une deuxième fois et vous voulez la garder précieusement entre guillemets vous avez placé un commentaire vous avez quoi placer un dièse au début de la ligne ça va permettre de l'avoir en forme de commentaire vous allez même pouvoir rajouter à la fin un petit commentaire ou au début peu importe la même pratique vous supprimez juste après le dièse les éléments vous pouvez rejouer votre commande et là on va dire j'ai même quelque chose qui était que j'ai pratiqué à une époque je l'utilise plus c'est un petit une ligne c'était qu'une seule ligne ouais juste une ligne qui permet de compléter donc là je vous mets dans le chat je mettrai dans dans la description de la vidéo donc ça ça permet quoi ça permet de classer par fichier ou par répertoire je sais plus parce que ça fait longtemps je l'ai fait ce truc là non pas fichier donc en fait dans votre home vous allez créer vous allez créer un un directorie qui s'appelle point logs et dans ce rythme directorie point logs vous avez stocké l'historique de votre historique quoi en fait c'est une petite ligne ouf tu as remplacé l'anglicisme one-liner ah ouais c'est vrai j'ai fait ça et donc avec ça en fait vous allez pouvoir me sembler qu'il ya un petit peu plus de choses non il ya que ça avec une ligne à rajouter donc je crois que vous le rajoutez à votre bach rc ou à votre profil le bach profile est en fait ce que ça fait c'est que par jour vous avez gardé l'historique qui va être classé par jour et ça permet de stocker par jour votre historique de commande je trouve ça assez sympa et c'est assez pratique parce que alors ça dépend du contexte dans lequel vous travaillez tout ça quoi moi je l'ai utilisé à une époque ça permettait de retrouver retrouver facilement un historique et de se dire ah bah ouais tiens tel jour j'ai fait tel truc et de retrouver la ligne ce genre de choses quoi ouais j'ai fait tel modif par exemple ouais ouais mais c'est le juste le dièse en début de ligne et après on peut faire plein de choses derrière comme tu l'a expliqué dans ta vidéo elle est vachement bien quoi et donc là ouais là ça permet de faire un historique quoi un log rotate à un rotate simplement de votre historique de commande donc ça c'est assez assez simple et assez sympa ensuite j'ai le deuxième truc qui est le truc un peu qui courent alors je ne l'ai pas ici je l'ai juste ici hop voilà on va se mettre là qu'est ce que vous voyez tout ouais vous voyez ça c'est pas ouvert par contre ok donc en fait c'est une manière d'utiliser les liens symboliques souvent c'est méconnu cette pratique là c'est assez marrant et pourtant c'est terriblement efficace on va le faire comme ça hop allez on va dire j'ai un petit peu de temps quand même je vais me rendre ici hop je vais vous partager l'écran quoi que non maintenant je vais me l'installer sur mon poste à moi parce que je crois je l'ai pas ici ok ce qu'il me faut c'est une forme une vm à partager mon terminal là c'est vraiment purement du truc on va dire de l'amusement mais c'est assez rigolo en fait ça permet d'éviter de taper ssh quand vous voulez vous connecter un serveur quand vous voulez passer une commande sur un serveur vous tapez plus et c'est ça je crois en fait vous le tapez qu'une fois attention ce serait mentir de dire le contraire vous le tapez qu'une seule fois donc là par exemple donc du coup il me faut donc je disais il me faut une vm comme ça qu'il me faut une vm donc la vagrant destroy destroy je vais me dépêcher parce que sinon je vais pas avoir le temps de vous montrer aussi l'autre truc après donc la grande destroy à tirer f donc là oui on l'a c'est juste pour avoir une vm sous le code pour vous montrer une connexion ssh et derrière je vais faire un vagrant de d'une machine il me faut une machine ok ensuite cette machine je vais faire un petit pseudo dns c'est voilà la machine elle s'appelle node 1 ok jusqu'ici rien de neuf et rien d'intéressant donc on on installe notre machine à côté et ouais c'est gentil biscotte qu'est ce qui se passe qu'est ce que vous disiez plus gros svp ouais je zoome là voilà c'est bon là je pense que vous pouvez lire sinon je vais le faire comme ça en même temps voilà donc qu'est ce qu'il me faut je sais plus d'ailleurs parce qu'il faut que je redécouvre ce que j'avais fait hop voilà donc bah c'est hyper simple première chose il me faut un script donc il me faut créer un répertoire alors ouais moi je l'appelle bin mais c'est pas terrible comme mkdir bin voilà ensuite ce qu'il me faut c'est un premier script où est ce que je le mets le script je l'ai mis dans le pass qu'est ce que j'ai fait donc lui je vais me mettre alors lequel est dans le pass j'ai un doute alors qu'est ce qui faisait le script ça c'est le gros trou noir ah ouais ok donc première chose donc j'ai un script on va dire que je vais appeler my ssh alors point ssh ou point ssh c'est vous qui voyez quoi qu'on va faire comme ça ça aussi c'est pareil le petit vimer c'est donc là ce qui fait ce script là il me permet de créer un lien symbolique dans le répertoire bin que je viens de créer et ce lien symbolique en fait il se base sur la commande ici que je passe donc au lieu de taper ssh la première fois j'ai tapé my ssh le nom de mon serveur et derrière je vais pouvoir me me connecter dessus et derrière il va créer donc quand j'utilise mon my ssh va créer un lien symbolique dans ce répertoire bin avec juste le nom du serveur et vous allez comprendre après l'intérêt donc l'intérêt derrière ça va être d'utiliser un script qui s'appelle donc on va le faire comme ça je vais avoir un deuxième script donc dans mon répertoire bin et ce script il fait juste il pourrait faire une seule ligne il fait deux lignes ssh tout est-ce que je suis et donc ce script ce qu'il fait c'est qu'il prend le base name c'est à dire le nom du du lien symbolique le nom du lien symbolique du fichier du lien symbolique et donc il le récupère grâce à un base name dollar zéro et il va faire ssh simplement dessus ok donc derrière je vais le rendre exécutable ces trucs là donc j'ai mon my ssh que je rends exécutable et j'ai mon bin ssh ah non c'est pas pas ça ssh tout mince qu'est-ce que je fous toc ok toc je vais le rendre rapidement exécutable comme ça toc donc là ok une fois que j'ai ça euh il faut que je fasse un export de passe 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 égal dollars passe deux points et je lui rajoute alors que je ne fasse pas de bêtises euh somme slash ok slash bin ok ça doit être suffisant ça euh ah le boulet ok ok donc là parfait donc du coup du jeu dans mon bin voilà euh dans dans bin donc j'ai mon ssh tout euh j'ai move aussi en même temps mon my ssh dedans dans le bin ok donc là désormais si je fais my ssh je l'ai si je fais ssh tout hop je l'ai de toute façon voilà pas de soucis euh donc une fois là ça y est mon système est mis en place ouais 755 euh je suppose que j'en ai rien à faire quoi euh donc du coup euh donc là je suis en mode euh je peux faire lancer mes ce que j'ai à faire quoi euh derrière euh comment il fonctionne déjà que je vous dise pas de bêtises euh donc si je fais un ssh je fais une mode 1 que je dois pas passer j'imagine parce que j'ai pas de user dedans ok c'est ça euh donc on va faire un vim euh 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 est-ce que je le fais comme ça euh ssh j'ai mon config ici host euh donc là on a un host qui se nomme on me dit euh node 1 et là euh user euh vagrant je pense que ça doit être suffisant yes ouais du coup je vais passer vagrant ok ça ça marche ah ce qui est con c'est que j'ai un password c'est dommage bon c'est pas grave ça va marcher quand même du coup maintenant donc la première fois je vais faire myssh euh node 1 donc là je vais me connecter tac 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 ok vagrant hop et là le fait d'utiliser myssh l'intérêt c'est que normalement si ça a marché il m'a créé ici alors on va faire l'air et là l'intérêt c'est qu'il m'a fait un lien symbolique de mon node 1 vers mon script ssh2 or le script ssh2 on l'a vu tout à l'heure je vais juste le remontrer ce qu'il fait c'est qu'il récupère le base name et le base name de ssh2 quand on passe le lien symbolique node 1 bah c'est quoi ? c'est node 1 donc du coup ça revient à récupérer ici node 1 et à faire un ssh sur node 1 le dollar arrobase ça permet de récupérer le reste de la ligne et de le passer en tant qu'argument à notre ssh donc du coup après pour simplifier la vie je peux faire un node alors ouais c'est pas hyper intéressant là dans ces noms de serveurs là mais je peux faire un node un node et je tabule alors je vais relancer un deuxième serveur à côté on va faire un vague en top node node 2 node 3 euh hop là node 3 comme ça et donc l'intérêt derrière c'est que une fois que je vais avoir mes serveurs je peux tabuler je vais avoir node 1 qui va sortir si je fais ça bon là j'ai un password de le gramme clé ssh ça serait bien mieux là vous voyez j'ai tapé node 1 j'arrive dessus si je fais un node 1 euh ls slash etc comme ça toc yes hop va grande toc et là je vais avoir un ls de slash etc dans mon node 1 c'est vraiment le truc on va dire un petit peu euh qui fait de la la poudre aux yeux euh alors si je le nomme exit euh alors si je le nomme exit ça serait il faut voir l'ordre d'exécution euh il faut voir dans le pass lequel va prendre le pass sur lequel mais bon là c'est un exemple en plus c'est avec ssh mais on pourrait le faire avec avec euh ce qu'on veut quoi en fait alors il faut faire attention avec le nom du serveur bien sûr mais euh ce qui est important ou quoi ce que je trouve intéressant c'est pas important ce que je trouve intéressant c'est juste euh ça quoi en fait avec euh le fonctionnement avec le lien symbolique c'est le truc le plus trivial du monde quoi en fait et ça te permet tout simplement de te dire bah voilà euh je sais pas si je veux faire un backup de quelque chose ou si je veux faire un un truc particulier euh que je vais instancier finalement que je vais faire donc je vais toujours jouer le même script sur euh une machine quoi des machines données ou euh toujours jouer quelque chose sur euh sur une une instantiation donnée qu'on va dire bah l'avantage c'est que là je vais avoir tout au même endroit comme c'est dans mon pass je peux tabuler et donc voilà quoi oui ils vont passer à la fin et du coup voilà dans l'ordre si tu fais un coup de dollars passe hop voilà là on l'a dans le baba parce qu'en fait euh le exit il doit être dans le euh has been j'imagine which which exit ah why where is exit ah ça c'est marrant ça hmm why bizarre tiens le which il trouve pas c'est assez marrant moi je sais pas dites moi ce que vous en pensez je vois pas pourquoi euh ouais mais sauf que toi si tu fais alias node 1 ssh machin et que tu as je sais pas une centaine de serveurs c'est c'est bien tu vas faire un alias à chaque fois moi je fais juste myssah pour la première connexion node et ton alias tu vas pas pouvoir tabuler non plus de la même manière etc quoi euh node 2 par exemple euh ah j'ai pas de node 2 bon là je suis dans le cas où j'ai pas de dns en plus donc euh c'est pas hyper intéressant l'exemple que je vous mets mais voilà on fait comme ça hop 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 voilà c'est pas le meilleur exemple du monde mais voilà node 2 toc yes yes vagrant là j'ai pas en plus j'ai un password c'est moche donc c'est pas ah vagrant ah ouais euh ouais là en plus c'est pas hyper intéressant toc euh hop voilà donc yes vagrant toc alors si je fais le 3 en même temps toc machin yes alors j'ai même pas besoin d'aller jusqu'à la connexion puisqu'en fait le myssh teste pas si la connexion a été réalisée ou pas donc il crée directement ça c'est un défaut du truc euh pourquoi il le fait pas lui le node 3 myssh yes ah il est pas installé peut-être le serveur euh ah oui il est en train de s'installer ok bon c'est pas grave donc du coup maintenant si je fais node et que je tabule je vais avoir node 1, node 2, node 3 ben je me dis tiens je vais me connecter au 2 je fais yes toc voilà bon concrètement c'est quand même du truc c'est un petit peu de l'artifice mais voilà ça peut être ça peut être sympa euh voilà c'est assez rigolo quoi pas les bases du bash il est en train de l'écrire exit est une commande interne bash comme if ok ouais bah écoute bah tu sais moi le scripting bash ouais je suis pas je suis pas un pratiquant régulier qu'on va dire moi c'est pas le jeu voilà je sais pas que dire euh voilà euh qu'est-ce qu'on peut dire d'autre alors un autre truc ouais un autre truc que j'utilise aussi donc c'est le vimer c'est hop là où est-ce que j'ai écrit là voilà le vimer c'est éclair 7h ok donc là j'ai un vimer c'est bon le vimer c'est pour les pour le cas le plus simple c'est des 7 trucs et puis derrière on peut créer des fonctions euh alors là ça fait des années que j'ai pas touché à ça euh comment ça fonctionne pour résumer le truc euh il prend le fichier il prend son extension en fonction de l'extension donc il fait un if sur l'extension si c'est un point sh un point paille un point perl un point vim et pour toute autre chose il va être il va se baser sur du fichier texte et bien en fonction de ça il va faire il va récupérer déjà euh donc il va rajouter un élément de commentaire et ensuite il va venir y ajouter euh il va rechercher la localisation du binaire en question avec un where is ici que je vais euh cligner plus ou moins proprement euh donc pour pearl pour euh pourquoi pour piton pour pearl tiens c'est pas bon c'est piton ça pourquoi euh ah non non piton ici pour pearl ici puis après vous pouvez faire rubis ce que vous voulez n'importe quoi euh et l'avantage de ça c'est que derrière en plus on va lui rajouter une deuxième fonction donc la fonction d'insertion une fois qu'on a calculé euh où se situe le binaire donc une fonction d'insertion et dans cette fonction d'insertion en même temps euh c'est euh comment on va rajouter euh des voilà des éléments quand on script euh d'emblée comme ça on va avoir quelque chose qui va qui va permettre de gagner du temps et de standardiser un peu ces scripts c'est à dire que moi quand je fais un script euh je sais pas je vais mettre euh dump point sh par exemple toc voilà donc dump.sh j'ai mon binbash en haut j'ai ensuite euh le titre euh et quoi l'entête de commentaires pré-complétés euh donc avec des choses que j'utilise des fois jamais des fois des fois je les utilise et puis surtout je segmente toujours mes scripts de la même manière peu importe si j'ai beaucoup de choses ou peu de choses à faire souvent j'ai un bloc de variables un bloc de fonctions et un bloc où je lance bon j'appelle ça let's go mais où je lance les choses quoi et euh et donc ça c'est c'est assez cool quoi euh assez sympa quoi euh comme écho qui existe en interne et en binaire externe ouais ouais bah c'est un peu comme les problèmes de building en python ou autre c'est euh quand tu réutilises des termes déjà employés euh quoi des choses déjà employées dans le langage donné qui sont un petit peu réservés mais qui ne le sont pas finalement euh bah tu te retrouves à faire des trucs un peu euh euh commande v somme programme tu sais voir commande v attends ça fait quoi ton truc simple commande display information ah yes ok euh tiré v et on va dire euh ok ça ne dit rien euh je sais pas on était sur quoi exit ça ne dit rien du tout quoi je sais pas ce que ça te donne euh 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 non ça m'exite tout simplement ok alors euh ensuite bah c'était tout dans les petits trucs euh voilà que je voulais vous montrer euh hop où est-ce que je suis share screen où est-ce qu'il est mon truc euh share screen non où est-ce qu'il est passé mon truc ah ouais c'est ça on était commande v python hum ah pour retrouver le commande v python commande tiré v python ah ouais ok euh ouais alors il me sort un alias ok il le sort pour les exécutables ok euh ok where is de sortir à peu près la même chose non where is python ah ok ok très bien commande commande t'y rêver ouais c'est pas mal euh de toute façon c'est toujours pareil en bâche il y a dix mille manières de faire les choses moi perso je je m'attache plus trop aux manières de faire les choses quoi en fait euh sauf quand c'est vraiment dégueulasse quoi mais quoi je ouais je fais avec ce que je sais faire déjà après euh si on me montre que voilà on peut faire un peu mieux effectivement il y a des gens qui sont spécialistes de ça pour dire ouais mais tu peux faire plus court machin je sais pas quoi euh moi quand je fais du bâche honnêtement euh si je voulais vraiment faire un truc plus court euh et plus efficace déjà je ferais pas du bâche euh et je serais programmé dans un autre langage et en fait enfin c'est ça le truc c'est quand on bâche c'est pas un langage quoi c'est on l'utilise pour faire des choses standards quoi en fait et euh on cherche pas trop la performance avec après quand c'est sale effectivement c'est pas intéressant euh euh qu'est-ce que de quoi d'autre parler bah je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça c'est un vieux truc ça c'est tout ce que je vais pouf pouf ouais je pourrais vous montrer d'intéressant là-dessus euh euh ouais bah après voilà donc vous avez tous les tous les dépôts euh de toutes les playlists euh voilà donc actuellement je commence est trace à priori ça a l'air de vous plaire je fais l'impression dans les retours que j'ai euh là on a fait une introduction simplement les premières options alors l'idée sur est trace c'est pas vraiment euh d'utiliser euh l'outil euh c'est plus la la démarche qu'amène est trace qui est intéressante que je trouve intéressante quoi peur c'est plus la vie non c'est la mort maintenant voilà quoi je te dirais qu'à mon boulot peur on en peut juste plus quoi mais voilà mais bon c'est une question de tendance euh après comme on pourra dire je sais pas go on n'en peut plus de l'avoir dans quelques années ou piton on n'en peut plus parce que dans quelques années ça sera une autre mode c'est que des effets de mode tout ça quoi peu importe moi honnêtement je m'attache pas au langage je m'attache pas au truc euh ouais alors ouais dans est trace ce que j'ai envie de vous montrer c'est plus le la démarche à avoir euh je trouve intéressante alors il y a les options qu'il faut connaître quand même de base donc le tiré F le tiré S le tiré T le tiré C euh après les le tiré E aussi qui est hyper intéressant euh mais au delà de ça après ce qui est intéressant c'est de se dire ok bah je prends euh hop où est-ce qu'on est share screen hop hop l'idée de S13 que j'ai surtout envie de plus passer du temps dessus ou en tout cas d'initier la démarche auprès des gens qui connaissent moins c'est de euh hop c'est surtout de pourquoi S-Trace euh est intéressant et euh d'initier la démarche que les gens euh peuvent avoir pour euh pour s'initier un peu plus dans euh dans le fonctionnement du système en fait c'est ça quoi surtout quoi euh mais voilà quoi ouais mais Pearl quoi pour moi une chose est intéressante pour moi dès lors qu'elle est pas mal utilisée quoi après c'est juste ça quoi euh ouais bah moi Pearl tiré NLE euh simple côte M double accolade quoi accolade de vrante fermante et euh faire du grep comme ça quoi du la regez comme ça effectivement c'est intéressant mais euh après quoi je veux dire tous les langages ont des trucs intéressants quoi personnellement je m'en fous complètement de comment fonctionne lequel est le meilleur et tout c'est moi c'est pas ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est c'est d'avoir des outils pour faire ce que j'ai à faire après que ce soit du pain du je sais pas quoi euh je m'en fiche un petit peu quoi en fait c'est un peu ça mais je suis pas que j'ai déjà vu tellement de discussions de gens qui se prennent la tête autour d'outils pour se dire ah bah moi je fais pipi plus loin que le voisin euh que ça m'intéresse mais plus du tout du tout ouais ce que ce que je voudrais montrer en en comment les fichiers csv et mettre euh je kiffe alors pour les fichiers csv ce que je préfère dix mille fois c'est ok voilà après mais c'est quoi c'est comme tout quoi on peut en discuter dix milliards de fois moi ça ne m'intéresse plus quoi même de discuter des trucs comme ça ça ne m'intéresse plus quoi en fait euh c'est donc là par exemple est-ce c'est intéressant parce que je veux initier la démarche auprès des gens qui connaissent moins après les gens qui connaissent ils vont rien apprendre dans la playlist est-ce mais c'est euh euh comment se euh se se familiariser un petit peu avec l'outil donc là je vais lancer je sais pas loop.py par exemple je vais derrière à côté faire euh euh ps8 crêpe de mon loop euh quoi non j'ai déjà mis c'est quoi 14 738 hop faire un strace tiré p de 14 euh 738 et ce que je veux initier auprès des gens c'est justement ce fonctionnement un petit peu de recherche quoi de recherche non de de comment dire de de debug ah ok bah j'ai strace qui me renvoie ça ok donc je le stop euh il me renvoie du write du select euh comment je fais pour débuguer ce truc là j'ai un write mettons je sais pas trop ce que ça fait euh il écrit quelque chose ok dans l'output ici j'imagine bah voilà c'est le file descriptor mais euh finalement je connais pas ce truc là quoi donc je fais man to write hop euh donc là j'ai le syscall write euh qu'est-ce que qu'est-ce qu'il fait comment je lis un petit peu les choses ici pour m'y retrouver euh voilà c'est ce que je veux initier chez les gens qui connaissent moins en fait euh et voilà un petit peu la démarche de ce que je veux apprendre un petit peu aux gens qui euh enfin qui découvrent ce truc là après quand on fait du profiling euh on va dire un peu trivial c'est euh alors j'ai quoi comme truc qu'ici ouais si j'ai ça si je fais un s13 de hello hello world en pearl je suis pas dedans hello world ouais ok hop comme ça et je passe un petit resté hop voilà donc ici j'ai un profil d'application c'est à dire que j'ai en tout cas un profil côté système des syscalls qui sont utilisés par cette application là avec quels sont les syscalls les plus utilisés euh donc là je suis en pearl j'utilise certains syscalls si je le fais en python j'utilise d'autres syscalls euh et pas forcément les mêmes pour faire à peu près les mêmes choses euh qu'est-ce que j'utilise donc là je vois que bah ici j'ai get d'entries donc j'utilise les dents donc c'est le cache pour tout ce qui est iNode euh qu'est-ce que ça implique derrière euh donc pourquoi je l'ai pas eu la première fois pourquoi je l'ai là euh après c'est pareil sur les fichiers comment on va récupérer euh ouais quels fichiers sont ouverts tirer iopen machin voilà en l'occurrence il va pas euh ouais je suis en c hop là euh euh tirer i open pourquoi il me sort pas ah ouais j'en ai pas si j'ai open nat pourquoi il me pas sélectionner ah ouais je suis bête moi hop là tirer open open nat hop hop voilà donc là j'ai eu tous les ouvertures de fichiers euh qui sont réalisés euh ou de socket etc donc voilà quoi c'est les choses que je voudrais un petit peu initié chez les gens euh et euh voilà pour les gens qui ne connaissent pas trop quoi en fait j'ai un peu honte 10 ans d'admin system dont une bonne partie sur Linux je n'avais jamais entendu parler de strace pourtant ça a l'air super utile alors oui strace c'est vraiment la base du 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 système en fait voilà quoi tu lances un programme euh le code qui est de ce programme n'est pas lancé autrement que par des appels système et euh voilà quand tu veux analyser un code quand tu veux savoir ce qui se passe réellement ce qui bug avoir plus d'éléments d'informations bah c'est c'est une des meilleures méthodes après attention strace ça veut dire baisse de performance donc si t'as un programme qui tourne voilà qui tourne et que t'as envie de débuguer tout de suite euh ça va pas l'arranger de faire un strace dessus malgré tout s'il est en train de planter tu peux te dire que quand même le but c'est quand même de le débuguer avant de euh de avant toute chose donc du coup tu peux te permettre de le pénaliser en termes de performance et de lui appliquer un strace dessus c'est pas c'est pas si problématique de ça après voilà quoi il faut juste savoir que strace consomme consomme derrière à l'une de mes questions quand je recrute des admins ouais strace pour moi voilà c'est et strace derrière voilà c'est man2 syscall c'est ça et quand on dit la ligne de commande c'est la vie non ça c'est la vie ça ça c'est syscall et tout se passe là t'as t306 calls je dis pas qu'il faut les connaître mais open write open at exec cv etc etc enfin il faut en connaître ceux qui reviennent le plus souvent quoi ça te permet de débuguer des choses assez intéressantes et en plus assez souvent reviennent souvent les mêmes choses tu vas retrouver les failles des scripteurs parce que derrière tout ça ce qui est intéressant derrière ça va te permettre de naviguer encore mieux dans dans slash proc voilà et dans slash proc tu vas redécouvrir des choses intéressantes grâce à ça donc ça c'est assez sympa et puis après si tu veux faire de la performance par exemple tout à l'heure sur le hello world de Python qui est là si on se lance juste comme ça c'était le hello world ou pas non c'était l'autre qui fait un slip donc le loop bon le loop qu'on avait tout à l'heure si vous vous aviez fait attention on utilise un syscall qui s'appelle select qui permet de faire le timeout sur donc qui est finalement le slip dans la ligne de commande Python dans le langage Python derrière ça découle avec un syscall qui s'appelle select on applique un timeout dessus si vous faites une petite recherche dessus vous verrez que c'est intéressant parce qu'en fait grosso modo on va vous expliquer que c'est pas très intéressant d'utiliser select en termes de performance c'est pas de tip top des petits trucs comme ça en fin de compte après on va dire c'est de la petite c'est du comment on va dire c'est du c'est de la curiosité simplement mais c'est assez rigolo d'avoir ces trucs là et voilà ça permet vraiment de faire des choses assez sympa après stress permet de faire beaucoup plus de choses plus poussées donc c'est quoi plus en profondeur encore mais voilà l'idée c'est d'initier le but c'est pas de devenir un champion du S-Trace ce que je veux c'est initier auprès des gens la démarche de debug à partir de S-Trace et d'essayer de se dire que les gens puissent creuser d'eux-mêmes et se dire les réflexes un petit peu essayer de générer chez les gens des réflexes voilà pour se dire tiens je quand j'ai une petite problématique de debug ou quoi S-Trace doit en faire partie une fois que j'ai S-Trace et que j'ai la sortie de S-Trace comment je fais pour quel réflexe je dois avoir derrière pour pouvoir interpréter ces lignes qui au premier abord on se dit c'est quoi ce truc là puis au bout d'un moment on fait mais non en fait c'est génial et vous verrez qu'en fait à l'usage après c'est même dès que vous allez avoir un programme qui tourne sur une machine vous allez faire S-Trace un programme j'entends une application un truc comme ça vous allez faire S-Trace dessus parce que par curiosité pour voir ce qui se passe réellement au niveau des syscall qui sont finalement l'utilisation par le kernel et après découle par les instructions qui sont passées au niveau du CPU etc ça c'est hyper intéressant moi je préfère passer du temps là dessus que sur la problématique de tout à l'heure de se dire ah ouais mais moi je peux faire plus court sur la commande ou je peux faire je sais pas quoi non moi c'est pas tout à fait ça c'est pas c'est pas trop mon trip mais voilà mais bon chacun son truc question qui n'a rien à voir mais quel techno stack utilisé pour analyser tenue de charge la perf il y en a pas mal d'une appli au site web je te dirais qu'en termes de perf l'outil historique c'est J-Meter J-Meter est un outil assez historique après tu as des outils comme Gatlin ou des choses comme ça qui sont plutôt pas mal tu as comment il s'appelle l'autre Végéta aussi qui est un outil qui est assez sympa pour faire de la charge des tests de charge ce genre de choses là mais il en existe plein quoi en fait mais les plus connus c'est assez connu en tout cas il y a ceux là voilà j'espère que vous avez passé un bon moment moi j'ai passé un bon moment avec vous c'était assez sympa j'étais un peu vite sur la fin enfin j'ai fait un peu de tout et de n'importe quoi sur la fin mais voilà j'étais content d'échanger avec vous tous c'était cool les serveurs Windows alors j'ai pas du tout l'idée de chaîne Linux sur les serveurs Windows je ne saurais pas te dire franchement désolé non pas que je sois anti-Windows mais je ne saurais pas te dire comme ça voilà bah écoutez on a passé un bon moment c'était assez sympa je verrai dans une prochaine alors une prochaine un prochain live ce que j'aimerais parler de vous c'est comment j'analyse les posts qui potentiellement peuvent m'intéresser ou quoi maintenant j'en ai plus qui m'intéresse au jour d'aujourd'hui parce que voilà je suis très bien où je suis mais un peu quand je suis en mode recherche quand j'ai été en mode de recherche de travail pour trouver le truc qui me convient ou qui m'intéresse comment les choses que j'ai regardées après c'est pas un modèle du genre non plus chacun c'est son angle de recherche etc mais un petit peu moi comment j'ai procédé l'année dernière quand j'ai recherché à deux par deux fois voilà quoi bash ça a un peu vieilli alors non bash ça reste terriblement efficace après c'est pas vieux c'est juste que voilà quoi c'est c'est l'outil de l'administrateur système mais c'est pas l'outil du développeur proprement dit mais fort logiquement quoi on va dire quelque part mais on peut faire quand même déjà beaucoup de choses en bash comme on peut faire beaucoup de choses en oak aussi enfin bon etc quoi ou qu'il y a plein de plein de trucs j'aimerais bien vous montrer des choses en oak aussi avec du moco des choses comme ça quoi il y a plein de choses méconnues et c'est assez marrant quoi ou en termes de performance etc il y a plein de choses super sympa à voir avec ça voilà d'ailleurs là quand pour les gens qui vont qui vont suivre tout ce qui est stress vous allez voir qu'il y a un moment je me dis ah purée j'aimerais bien faire de quoi ça revient très souvent dans mon au fur et à mesure du temps dans ma veille etc j'aimerais bien faire de la programmation système parce que voilà les syscall etc quand vous commencez à mettre le nez un petit peu là dedans ça devient terriblement intéressant quoi et voilà quoi bon écoutez je vous laisse je vous souhaite à tous une très bonne semaine un bon week-end de Pâques en espérant qu'on ait un petit peu plus de chaleur parce que là ça s'est refroidi personnellement ça fait tout drôle c'est assez marrant moi en même temps il faut sortir d'hiver tranquillement et voilà passez du bon temps j'espère que sur la chaîne j'arriverai toujours à vous proposer des choses qui vous intéressent si vous voulez soutenir la chaîne vous pouvez devenir membre si vous voulez simplement vous abonner vous pouvez vous abonner sachez que pour soutenir un youtubeur c'est pas très compliqué déjà il y a s'abonner quand on s'abonne si on veut passer le cap au-dessus vous pouvez cliquer sur la petite cloche ça fait que vous êtes notifié quand les nouvelles vidéos sortent et ça donne à google en termes de référencement ça va pousser les vidéos de ce youtubeur là un peu plus haut si vous mettez des pouces bleus ça va pousser aussi ces vidéos là ça va être plus sympa si vous commentez aussi les vidéos ça va les pousser aussi plus haut donc voilà pour aider un youtubeur déjà rien qu'en faisant ça même sans devenir membre sans l'aider financièrement déjà vous l'aiderez juste en termes de visibilité mais essayez de regarder les vidéos en intégralité quitte à les mettre en x2 bon ça c'est aussi ça c'est pris en compte par youtube honnêtement je vous demande pas de faire ça parce que je sais qu'il y a plein de choses que je dis qui sont de la redite c'est un peu ça peut être soporifique etc donc voilà passez tous un bon week-end prenez du bon temps formez-vous le but c'est de progresser ensemble il y a toujours plein de choses à apprendre dans notre domaine c'est cool restez ouvert à plein d'autres domaines à côté ça aussi c'est hyper important parce que je pense que les années à venir vont être chaotiques d'un point de vue professionnel pour plein de gens par rapport à plein d'aspects j'en suis persuadé ça a bougé beaucoup pas forcément comme on le souhaite mais j'en suis certain passez un bon week-end ayez la pêche et apprenez voilà si vous avez du temps passez du temps à apprendre des choses que ce soit en informatique hors de l'informatique faites comme moi ou pas mais voilà des petits bouquins hop voilà celui-là c'est assez trivial mais ces éditions-là sont assez assez sympa quoi en fait ça fait partie donc avec les éditions ENI etc que j'apprécie beaucoup voilà ciao à tous passez une bonne soirée un bon week-end voilà faites de la veille adaptez votre propre veille utilisez vos lents appropriez-vous les choses ayez vos réflexes prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant c'est pas un modèle du genre chacun doit avoir ses réflexes parce que chacun pense de manière différente ce qu'il faut c'est voir se construire ses raisonnements à soi être autonome et pas faire boire tout ce qu'on voit dans tout ce qui est mainstream en général où le but c'est de standardiser les gens de réduire les gens à un neurone qu'on va dire qui suit le reste de la troupe non il faut être autonome moi ce que je vous dis c'est pas toujours parole d'évangile ce que d'autres disent n'est pas parole d'évangile construisez-vous vos raisonnements apprenez à décortiquer les choses analysez créez votre veille en informatique ou ailleurs voilà allez prenez du bon temps ciao à tous merci